Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc une étude de fonction avec un polynôme du second degré et un exponentiel avec à l'intérieur ici une fonction affine. Donc ici c'est 5x, c'est même une fonction linéaire. Si on veut être précis, donc première question, on va déterminer l'expression de la dérivée et ensuite les variations de la fonction. Alors c'est un exercice destiné à des premières, en fin de chapitre donc sur la dérivation et l'exponentiel. Ou alors à des terminales pour se repréparer donc à dériver. Donc on est parti, de quoi a-t-on besoin pour dériver cette fonction ? Alors c'est une fonction assez classique, on est dans une série justement sur ce type de fonction. Vous aurez besoin de la dérivée d'un produit, tout le monde doit connaître et même je pense connaît. C'est donc u'v plus uv'. Et ensuite vous aurez besoin de quelque chose qu'on apprend en première, c'est dériver une exponentielle avec ici une fonction affine dedans. Donc ça veut dire une fonction qui a x associé à l'exponentiel de a x plus b. Donc si ça j'appelle ça f, et bien la dérivée d'une fonction de ce type c'est a exponentielle a x plus b. Il y a un a ici qui va sortir, la pente en fait de votre fonction affine va se retrouver devant. C'est tout. Donc on est parti. Alors en termes de présentation, ce qu'on peut proposer pour être vraiment clair, c'est de dire que f de x s'écrit u de x, donc fois v de x avec u de x qui est égal donc à x2 plus x plus 2, et v de x c'est notre exponentielle ici de 5x. On aura besoin de dérivés u et v qui sont dérivables, donc c'est pour ça que f est dérivable sur r. u prime, donc c'est un polynôme, donc vous savez 2x plus 1. L'exponentielle, il y a un 5x, donc il y a un 5 qui va sortir. Et on n'a plus qu'à appliquer la dérivée d'un produit, donc ça donnera f prime égal. Donc on aura à faire le produit u prime v, donc ici cette première diagonale. Ensuite, on fera la deuxième. Donc ça fait une petite boue comme ça et on fait la somme. J'indique la somme parce que quand on fera des dérivés de quotient, ici il y aura une soustraction. Il faudra faire attention. Donc 2x plus 1 fois exponentielle 5x plus x carré plus x plus 2. Et on a ce 5 fois exponentielle 5x. Alors moi je vous conseille, c'est de mettre tout de suite le 5 en premier facteur. On peut changer l'ordre des facteurs dans une multiplication. Donc ça, ça peut être très utile pour déjà mettre de la clarté dans tout ça. Ça donne ici. Alors moi ce que je vous conseille aussi dans ce type de fonction, c'est des grands classiques. On factorise tout de suite par l'exponentielle. Donc on fait une grande parenthèse, on prévoit la place. Ou alors vous mettez l'exponentielle 5x devant. Et donc ici vous aurez 2x plus 1 avec des parenthèses qui ne servent à rien, mais je vais les mettre quand même pour la première étape. Plus 5 fois, donc vous voyez le 5 il est devant, x carré plus x plus 2. On a fait le plus dur ici. Maintenant on va réduire, développer, réduire. Donc des x2 j'en ai ici, vous voyez 5. Donc 5x2. Les x j'en ai 2 ici. Et j'en aurai 5 qui viennent de ce produit. Donc 5 et 2, 7. Et ensuite j'ai le 1 plus 5 fois 2, 10. Donc plus 11 exponentielle 5x. Voilà notre dérivée. La deuxième étape, c'est les variations de f. Donc il me faut le signe de cette dérivée. Le signe ici de cette dérivée, c'est le signe d'un produit. Donc il me faut chacun, il faut étudier chacun des facteurs. Alors vous avez un facteur exponentiel. Donc là on va rappeler comme d'habitude que quel que soit grand x nombre réel, quel que soit grand x, donc appartiennant à R, et bien on sait qu'exponentiel grand x, c'est strictement positif. Un exponentiel c'est toujours strictement positif, quel que soit ce que vous mettez dedans. Donc ici, quel que soit notre x, petit x réel, et bien exponentiel 5x est strictement positif. D'accord ? Ensuite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que f' c'est un produit avec un des facteurs strictement positifs. Conclusion, donc f' de x est du signe de 5x2 plus 7x plus 11. Et là on arrive, c'est pour ça que c'est un exercice idéal pour la première, on va arriver à étudier le signe d'un trinôme. Donc signe de 5x2 plus 7x plus 11. Les coefficients de ce trinôme, c'est donc a égale 5, b égale 7, c égale 11. Et voilà. On va calculer delta, le discriminant, donc b carré, moins 4ac, donc b carré 7, moins 4 fois 5 fois 11, ce qui nous donne 49, moins 5 fois 4, 20 fois 11, ça doit faire 220. Et là, c'est même pas la peine de calculer, vous voyez bien que c'est strictement négatif. Qu'est-ce qui se passe quant à delta et négatif ? Eh bien, notre trinôme n'a pas de racine, donc 5x2 plus 7x plus 11 n'a pas de racine. Quelles conséquences sur le signe ? Eh bien, un trinôme qui n'a pas de racine, ça veut dire que graphiquement, c'est une parabole qui ne coupe pas l'axe des abscisses. Alors ici, ce qui va être important, c'est donc, est-ce qu'elle est orientée vers le haut ou vers le bas, cette parabole ? On va donc regarder le non-coefficient ici, c'est-à-dire A, le nombre A, je vous ai dit qu'il valait 5, eh bien, il est positif. Positif. Donc, vous avez, si vous tracez la courbe de ça, c'est donc une parabole qui est orientée vers l'eau, qui ne coupe jamais l'axe des abscisses. Donc, vous retrouvez la phrase, c'est toujours du signe de A, strictement du signe de A. Donc, 5x2 plus 7x plus 11 est toujours, du signe de A, est toujours strictement positif. Ainsi, quand on va faire notre tableau, eh bien, ça veut dire que f' est strictement positif. Donc, c'est un tableau très simple, f prime, vous mettez un plus. Donc, les variations de f de x en fonction de x, c'est bien. C'est une fonction strictement croissante. Là, on n'a même pas d'extrême à mettre, puisque ici, on a juste une variation. Donc, la suite, ça serait d'étudier les limites. Ce n'est pas le thème de l'exercice. Donc, on va s'arrêter là. On va quand même vérifier sur GeoGebra qu'on a fait, en tout cas, que notre résultat correspond à ce qu'on va y voir. Voici ce que j'obtiens sur GeoGebra. Donc, ça a l'air, effectivement, d'être quelque chose de strictement croissant. Alors, ce n'est pas une preuve, parce que vous voyez ici, ça s'applatille très, très vite. Donc, il pourrait y avoir des petits soubresauts ici qu'on ne voit pas. Alors, la dérivée, je ne sais pas si on nous apportera des informations, puisqu'il y a ce qu'on appelle ici une asymptote horizontale. C'est-à-dire que la courbe se colle très, très rapidement sur l'axe horizontal. Donc, ici, il pourrait y avoir, je vous le dis, un petit extremum qu'on ne voit pas. Donc, ça n'est jamais une preuve. Un graphique. Ça corrobore quand même ce qu'on fait. Ça veut dire que, bon, il n'y a pas de problème flagrant. Donc, on n'a pas de raison de s'inquiéter. Et donc, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada